Bouddhisme, les ennemis de l'homme, l'orgueil Obstacle de l'ouverture, de l'évolution et du lâcher prise, les conflits sont bien souvent la confrontation de l'orgueil des hommes, lorsqu'il s'agit de deux opinions différentes qui veulent s'affirmer. L'orgueilleux est au fait celui qui juge et veut se distinguer, qui ne sait pas tolérer et accepter, qui ne veut pas être contredit, qui n'aime pas perdre un jeu ou un combat, qui se bat pour obtenir ce qu'il veut. C'est le prestigieux et le glorieux, le jaloux et le possessif, le capricieux et l'exigeant, l'enfant qui n'aime pas qu'on lui dise non. L'orgueil est le danger principal de toute personne ayant de l'autorité, parents, enseignants et maîtres, patrons et cadres, juges et magistrats, les policiers, les chefs d'État et membres du gouvernement. Et l'ego, dans toute sa splendeur, qui est maître de nos pensées, nos actes, notre personnalité, notre éducation et de nos conditionnements, qui dirige notre conscience et par conséquent nous dirige. Espace L'homme orgueilleux est seul, car il se préfère aux autres et prend trop de place dans un groupe. Ce n'est pas à lui de s'intéresser aux autres, mais aux autres à s'intéresser à lui. L'ego est attaché à ce qu'il connaît et possède, en s'identifiant à cela, alors qu'il s'agit de s'intéresser à un élément extérieur. C'est comme laisser une part de soi de côté et s'effacer. Plus on est orgueilleux, donc, à valoriser ce que nous sommes et possédons, plus on néglige et dévalorise le reste, comportant les connaissances, les objets et les personnes qui nous entourent. Ce que l'on pourrait définir aussi par de l'égocentrisme. Espace Aussi subtil que puissant, l'orgueil est intimement lié à notre personnalité, lié à nos goûts, nos intérêts et à notre subjectivité, créant alors une puissante barrière au fait de se contenter de vivre les choses sans jugement. Etant que notre orgueil et notre personnalité dominent, nous vivons selon certaines conditions et de façon programmée. Nous réagissons aux situations en adoptant des comportements forcés, volontairement ou involontairement. Involontairement parce que cela fait partie de nos automatismes et volontairement lorsque nous devons prendre des décisions en restant authentiques à nous-mêmes. On est capable ainsi d'adopter une attitude qui correspond à celle que l'on est censé avoir juste pour préserver les apparences. Qui plus est, nos goûts font en sorte que l'on doit faire des choix et dire oui à une chose et dire non à une autre, prenant des chemins parfois opposés et divisant notre expérimentation de moitié. On est cependant obligé de faire des choix dans la vie, il faut savoir alors si ces choix correspondent à ce dont on a envie ou ce dont on a besoin. Et sachant qu'un des besoins de notre âme est d'expérimenter par exemple, il s'agirait alors dans l'idéal de constamment privilégier la nouveauté et l'inconnu quand on nous le propose, en laissant notre subjectivité de côté. L'un des pires propos que j'ai souvent entendu, c'est « je n'aime pas ». Alors que la personne n'a jamais expérimenté, goûté, essayé l'objet en question, juste parce qu'elle se réfère aux peu de choses qu'elle connaît. Alors qu'entre ce qu'il y a dans notre tête et ce qu'il y a devant nos yeux, il y a pourtant bien un monde de différence. Enfin, un autre aspect important en ce qui concerne la personnalité et l'orgueil, c'est l'image de soi. La voie spirituelle implique de se détacher de son image, de son paraître, et c'est l'une des plus dures épreuves à surmonter, car très dépendant du regard des autres nous sommes, et très apeuré d'être mal aimé et rejeté. De plus, beaucoup d'entre nous sont focalisés sur des accomplissements extérieurs, statut, argent, maison, famille. Disons qu'il n'y a pas de mal avec cela si c'est en accord avec notre accomplissement intérieur, pour rester dans le cadre, n'est-ce pas ? Car tout finit par disparaître un beau jour, sauf ce que l'on cultive en soi. S'engager avec sincérité dans la spiritualité, c'est prendre une direction pour le moment, de moins, différente de la majorité de la population. C'est accepter d'être un peu isolé dans notre façon de penser, nos intérêts et comportements, et cela demande aussi de la force. D'autant plus que beaucoup de facteurs extérieurs nous stimulent à des plaisirs et objectifs superficiels. Dire non à tout ce que l'on nous propose n'est toutefois pas possible non plus, car le principe même de dire non est contraire aux besoins de notre âme, qui est l'expérimentation. Par contre, ne tient qu'à nous de s'attarder et s'attacher sur la chose ou pas, et de s'éloigner ou non de notre objectif principal, qui pourrait être, dans ce cadre, l'éveil. L'espace, l'orgueil, c'est lorsqu'on en devrait dire oui, mais que l'on dit non. La notion même de devoir nous dérange. L'égo voulant s'affirmer et s'opposer va chercher la petite faille et la bonne raison de faire au final ce qu'il veut. Par exemple, même s'il sent que l'on a raison, un enfant aime dire non, juste pour le plaisir de contredire et de se sentir valorisé. Et cela peut continuer même une fois adulte, car nombreux sont ceux qui se nourrissent des conflits et des débats. Juste le fait de dire « je ne suis pas d'accord » est orgueilleux, et cela peut même des fois être encore plus arrogant lorsque c'est justifié. Car celui qui ressent de la justice dans ses actes ou ses propos va être d'autant plus déterminé à vouloir s'affirmer. Et allons même encore plus loin. Rien que le fait de dire « pourquoi » est arrogant, parce que cela implique qu'il y a un soupçon de doute ou de contestation dans notre esprit par rapport à ce que l'on voit et ce que l'on entend. C'est alors, c'est avoir commencé à réfléchir et à donner de l'importance aussi à ce qu'il y a dans notre tête. Le pourquoi peut-être peut en fait vouloir dire ce que vous me dites « eh bien en accord avec ce que je pense ? » Et c'est déjà une forme de compétition entre nous et l'autre, entre notre esprit et celui de l'autre. Oui, le pourquoi peut être défiant, provocateur, en particulier lorsqu'il s'agit d'une réponse à un ordre. L'affront peut être d'ailleurs quasi incontestable pour celui qui le donne, parce que cette question laisse supposer que notre supérieur a peut-être tort, et rien que le peut-être est déjà de trop. Vous l'aurez ainsi sûrement compris, celui qui pose la question a probablement un peu d'orgueil, mais celui qui ne tolère pas qu'on la lui pose en a bien le double. Ajoutons d'ailleurs qu'il y a assez peu d'ouvertures dans le monde du travail, et en particulier ce qui concerne les rapports hiérarchiques. Il pourrait être en effet parfois difficile d'évoluer personnellement pour les chefs vulnérables à leur fierté qu'ils peuvent être. Par contre, les employés qui n'ont pas du tout ou pas beaucoup de responsabilités ont plus facile en ce qui concerne de développer leur humilité. Il serait peut-être même alors recommandé d'essayer de se trouver une profession et des tâches les plus dévalorisantes possibles, car non seulement cela pourrait empêcher notre fierté de grandir, mais aussi nos désirs. Cela pourrait au fait nous aider à nous détacher des choses et continuer à apprendre à se satisfaire du moins possible, en l'impression davantage du moment de réconfort. En d'autres termes, faire en sorte que notre métier contribue à notre développement personnel et spirituel. Regardez la noblesse d'esprit chez quelqu'un qui réussit à apprécier ramasser les poubelles ou nettoyer les OEC par exemple, et le faisant avec respect et application. Cela ne peut dévoiler qu'un mental d'acier et un cœur pur. Voyons donc dans la serviture, la servitude, la grandeur de savoir se faire petit. Espace La seule voie sûre pour arriver à quelque chose est la discipline. Proverbe japonais La détermination, la persévérance, la patience, la constance, la régularité, savoir rester sur ses positions et maintenir le cap, sont indispensables pour remplir un objectif. Et nous avons besoin d'objectifs de la vie afin de lui donner du sens et de se sentir utile, et donc besoin d'un minimum d'orgueil. Il y a ainsi quand même du bon dans l'orgueil lorsqu'il s'agit de faire preuve de courage et de cultiver de l'estime de soi à travers nos accomplissements. Car c'est se donner un minimum d'importance et apprendre à se respecter, c'est comprendre que l'on n'a pas besoin des autres, que l'on peut s'autogérer et être indépendant. Cependant, attention de ne pas se refermer sur soi et tomber dans le narcissisme, parce qu'alors nous sommes pris au piège de notre propre miroir. Il faut aussi reconnaître que les autres peuvent nous apprendre et nous aider également. Ne pas forcément demander de l'aide, mais apprendre à l'accepter quand on nous la propose. En d'autres termes, faire un équilibre entre notre fierté et notre humilité, par le fait de savoir s'affirmer, sans vouloir s'imposer, ou encore savoir parler, tout en sachant écouter. Espace C'est la marque d'un esprit éduqué que de nourrir une pensée sera cautionnée pour autant. Aristote Il n'y a pas qu'une vérité, il y a peut-être autant de vérités qu'il y a d'hommes dans le monde. Et l'orgueilleux a tendance à n'écouter que la sienne. Qui plus est, lorsque quelqu'un parle et qu'il a probablement tort dans ses propos, il est toujours impoli et arrogant de lui dire. Même si on a raison, le non-respect est toujours présent et encore plus si on l'interrompt. Les règles de courtoisie de bonne manière sont intimement liées au respect de l'autre et du détachement de soi. Et les conduites sociales sont d'une façon générale de très bonnes situations pour illustrer le fait que l'égo-sortrisme est inadéquat lorsqu'il s'agit d'entretenir des relations harmonieuses. Il est aussi bon d'apprendre à laisser ses exigences de côté lorsque l'on est accompagné et tolérer celle de l'autre. Cela peut être assez dur à faire pour celui qui a une bonne estime de lui-même, ceci dit, car il peut y avoir une notion de manque de respect important quand autrui ne prend pas en compte ce que l'on veut. Mais garder à l'esprit que c'est encore un caprice de l'égo et se soumettre à la volonté d'autrui peut être une grande leçon de soumettre entre guillemets à la volonté d'autrui peut être une grande leçon de détachement de soi. Attention, il s'agit également de ne pas perdre sa dignité. Mais tant que les souhaits de l'autre ne sont pas irrespectueux ou dangereux, ils sont relativement aussi valables que les nôtres. Enfin, qui dit détachement de soi et de son point de vue dit aussi libération. On se libère de l'emprise de nos pensées en apprenant à lâcher prise et arrêter d'essayer de vouloir tout contrôler. Celui qui juge et lutte pour s'affirmer l'égo perd alors de sa force et laisse place à la neutralité, la tolérance et permet aux personnes et aux choses extérieures et intérieures à soi d'exister sans exercer notre influence. Et le non-jugement nous permettra ainsi d'accéder par la suite à des nobles attitudes telles que la compréhension et la compassion. L'espace L'orgueil Ennemi de la compassion Considérons au fait que le principal obstacle de la compassion soit la colère dérivée de l'orgueil. L'orgueil serait plus un obstacle de l'altruisme en général dû à notre incapacité de se détacher de notre point de vue. Tandis que la colère quant à elle surgit lorsqu'un caprice ou une exigence n'est pas satisfaite et que l'on s'oppose à cela. Pour éclaircir un peu ce dernier point relevons la distinction qu'il y a entre une envie et un caprice. L'envie est innocent. 1. L'envie est innocent, naïf, c'est le monde du ça, des théories psychanalytiques, la partie sauvage et puéril en nous qui recherche l'amusement et le plaisir. C'est ce que l'on souhaiterait. 2. Le caprice est réfléchi, c'est le monde du moi, les désirs que l'égo a entretenus leur donnant une valeur plus importante. C'est ce que l'on veut. Et puisque la colère est associée au caprice entre autres, on pourrait donc l'associer à une notion d'intolérance. En effet, lorsqu'il y a caprice, l'on exige d'obtenir ce que l'on veut et nous n'acceptons pas le fait de ne pas l'avoir. L'émotion de colère est par conséquent le plus haut niveau d'égo-centrisme et d'égoïsme qui soit. On devient capable de faire du mal et de détruire ce qui nous entoure pour obtenir ce que l'on veut ou pour se défouler de notre frustration de ne pas l'avoir. Et à l'évidence, c'est un élément déclencheur de beaucoup de conflits puisqu'à travers elle, nous devenons capables de faire volontairement du mal en perdant la conscience et la sensibilité du bien-être de l'autre. Ce dernier n'est plus perçu comme une partie de nous mais est complètement en dehors en ayant le statut d'adversaire et nous devenons inaptes à se mettre à sa place et hermétiques à la compassion. En plus d'être un obstacle à la compassion, rajoutons que la colère est également en étroite liaison avec la souffrance d'une manière générale car face à cette dernière, il existe deux types de réactions. Un, le rejet. Deux, l'acceptation. Un, et dans le rejet, il y a aussi deux voies. A, l'opposition, faisant en sorte que l'on essaye de contrecarrer superficiellement nos ressentis de frustration par l'action, la réaction de colère pouvant stimuler, susciter des intentions et des comportements de vengeance et de défoulement stimulés par la pensée que ça pourrait nous soulager de notre douleur. Il peut d'ailleurs être très dur de résister à la colère surtout quand notre mental pense que c'est justifié. Mais gardez à l'esprit que ça reste destructeur et non constructeur et que la raison de ce sentiment de révolte est liée au fait que nous refusons d'accepter une situation, un comportement ou encore un phénomène intérieur. Le plus s'opposer à une souffrance est peut-être lui donner plus de valeur qu'elle ne mérite et par conséquent la renforcer. B, la fouite avec la recherche de plaisir et d'amusement entre autres. On essaye d'éviter d'affronter ce que l'on ressent en remplaçant le manque, le vide par quelque chose d'autre de distrayant, refoulant alors la frustration dans notre inconscient et renforçant le problème. 2. Tandis qu'avec l'acceptation on assume les sentiments de frustration, de deuil, de tristesse, etc. et contrairement à la colère, on tolère les ressentis que l'on vit et les laisse exprimer une bonne fois en nous, puisqu'ils perdent naturellement de leur importance car il n'y a pas l'alimentation de pensées qui s'y opposent et à travers l'acceptation on s'autorise à la compréhension et la compassion envers soi et les autres. L'espace Accepter une défaite est une victoire Accepter la honte est une victoire Accepter la perte est une victoire et reconnaître le mérite d'autrui est une victoire Lorsque l'on considère sérieusement l'idée que notre principal ennemi est nous-mêmes l'on comprend que les ressentis négatifs tels que la honte et le manque doivent être surmontés et les nobles ressentis tels que l'humilité et la tolérance doivent être cultivés et alors nous serons victorieux de nous-mêmes et de la véritable grandeur pour s'installer en nous Dans victoire et défaite on peut également considérer tous les moments où quelqu'un nous surpasse dans un domaine Exemple Lors d'un entretien d'embauche c'est un autre candidat qui se fait engager Lorsqu'un collègue se montre meilleur que nous et obtient un poste plus intéressant Qu'un ami ou un membre de notre famille a un meilleur statut ou une meilleure situation que nous que notre conjoint nous quitte pour quelqu'un d'autre qu'on est deux à essayer de séduire la même personne mais que c'est l'autre qui a ses faveurs que son voisin a une plus belle maison ou un plus beau jardin que nous On peut d'ailleurs remarquer que chacune de ces phrases a la mention que nous C'est bien sûr le point sur lequel il faut se pencher en particulier et noter que ce ne sont que des situations de comparaison entre notre personne et autrui Si on enlevait juste cette référence nous moi toutes ces phrases prendraient une autre consonance Il n'y aurait plus de sentiment de supériorité infériorité ou obtenir perdre qui en découle et donc il n'y aurait plus de résistance et d'opposition du moi Espace Le jeu de la vérité S'entraîner à toujours dire la vérité même quand c'est dévalorisant permet de cultiver de l'humilité et du détachement Mais le fait est que l'on a souvent recours aux mensonges par peur d'être jugé ou de perdre en se risquant d'être d'autant plus humilié une fois que la vérité est révélée La vérité d'une façon générale est l'une des choses à laquelle on doit accorder la plus grande importance parce qu'elle permet d'évoluer d'avoir de l'authenticité de débloquer des situations et régler des conflits Être vrai c'est accepter de s'exposer de se révéler d'aborder Il est préférable de ne rien cacher aux autres ou à soi-même afin d'entraîner des relations authentiques intrapersonnelles et interpersonnelles de garder de regarder nos faiblesses et nos travers en face Soyons donc humbles vis-à-vis d'elles apprenons d'elles et comprenons que c'est autant une malédiction qu'une bénédiction que la bénédiction réside dans sa capacité à nous faire comprendre et prendre conscience et que sa malédiction est reliée au fait que nous sommes contraints de l'accepter même si elle fait mal Le mensonge et l'illusion sont du domaine de l'esprit mais l'âme se nourrit de vérité et elle ne vit qu'à travers elle La vérité ne peut que gagner parce qu'elle surpasse le mensonge naturellement et elle traverse transcende tout Accompagnée de la justice et de la libération La vérité agit s'impose à nous comme une évidence Son monde est au fait celui de la logique et de la mathématique donc de l'inévitable vérité égale humilité vérité égale ouverture vérité égale compréhension vérité égale force vérité égale liberté vérité égale évolution Espace C'est pas d'orgueil pas de honte Pour les bouddhistes l'orgueil est relié à la honte et à la dévalorisation car s'il n'y a pas de volonté de valoriser son image il n'y a pas non plus de mauvaise perception de soi Notre perception reste la même dans n'importe quelle situation et peu importe le jugement des autres ou notre propre jugement L'idée serait alors d'apprendre à ne plus juger quoi que ce soit étant donné que le jugement est encore une fois un frein à l'acceptation et la libération de notre insatisfaction La honte et la dévalorisation ont aussi un impact assez important sur notre bien-être mental comme ce sont des perceptions négatives de soi qui peuvent être accompagnées de culpabilité de désespoir et d'autres conflits internes Ce qu'il faut entretenir c'est l'estime de soi ne dépendant pas des autres ou d'actes superficiels mais d'une compréhension et une amitié intime avec soi-même Espace La fierté d'être humble Enfin terminons par la plus subtile et donc la plus dangereuse des fiertés Être humble est une chose mais l'être sans arrière-pensée en est une autre Posons-nous alors les questions suivantes Mon humilité est-elle une authentique attitude altruiste ou bien de l'égocentrisme dissimulé ? Ne serait-elle pas un souci de bonne conduite et de bonne conscience ? Ne serait-elle pas un moyen de se faire bien voir et de s'attirer les faveurs d'autrui ? On pourrait tomber également dans de la concurrence d'humilité comme à celui qui s'inclinera le plus bas tel que deux japonais qui se saluent jusqu'à tomber par terre deux personnes qui refusent d'avancer pour laisser passer l'autre deux personnes qui se disputent pour faire la vaisselle etc. Il s'agirait donc de réussir à accepter l'humilité des autres car c'est de l'humilité aussi de reconnaître le beau geste de quelqu'un. Une personne veut nous laisser passer acceptons-le avec reconnaissance et passons. Une personne se propose de faire la vaisselle acceptons-le avec reconnaissance et laissons-la faire ce qui nous permettra alors de développer notre côté réceptif et permettra à l'autre de développer sa capacité de donner. Voilà pour l'orgueil. Demain, je vous proposerai une conclusion des trois ennemis de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada